Musique Il existe depuis 25 ans. C'est un grand honneur et beaucoup de bonheur de faire ce festival depuis 25 ans. Il est né parce qu'on a voulu faire la rencontre entre la musique baroque et le patrimoine baroque de nos églises qui est absolument merveilleux. Donc le festival est né comme ça. Cette rencontre-là, c'est un peu le mariage du patrimoine et de la musique. Ce soir à Conflans, on a Thibaut Noali qui est le premier violon des musiciens du Louvre de Grenoble qui a d'autres attributions également. Il a créé un ensemble il y a deux ou trois ans qui s'appelle les accents. Et ce soir, il vient avec cet ensemble dans un programme qui s'appelle Venezia 1700, c'est-à-dire de la musique italienne, bien évidemment, avec un nom pareil, mais donc au tout début du 18e siècle. Musique Pour la programmation 2016, comme c'était l'année anniversaire, on a souhaité quelque chose d'assez festif et du coup, nous nous sommes naturellement tournés vers Venise qui est la ville de la musique, que ce soit au 17e ou au 18e siècle, puisque à la charnière du 18e siècle, Venise, c'est six mois de carnaval, c'est onze théâtres, à une époque où Paris n'en a que trois. Et du coup, plus modestement, on ne va pas recréer Venise en parenthèse, mais l'idée c'est quand même de convoquer dans nos belles montagnes et nos belles églises la plus belle des musiques, la musique vénitienne. Donc évidemment, on pense à Vivaldi et à Binoni comme le programme de ce soir, mais on est allé vers des répertoires un peu moins courus, notamment de la musique du 17e, avec notamment cette belle compositrice Barbara Strody.